bonjour et bienvenue dans votre chaîne univers de svt au maroc pour les élèves de la troisième année de collège la correction des exercices d'évaluation du chapitre du système nerveux alors on commence par la restitution des connaissances premier exercice donner définition a chacun des expressions suivant il n'a qu'il vous m'a donné la nato تعirif le hâte le moustache alors on commence par les air bien les cérébrales motrice alors qu'il m'a n'a pas d'aider les bons quand on qu'on a la ennouf n'aie est cool t'mereen gadey n'a l'étonie l'étonie j'a pas m'a qu'au bouton j'a m'aie sa bada d'aïc incair comme comme qu'ils ont capture d'écran ou tout et je lui bat alors on commence j'ai dit par l'air cérébrale motrice alors on a déjà vu l'air cérébrale motrice le cours donc je peux dire que l'air cérébrale motrice et la partie du cortex cérébrale qui participe à la planification au contrôle et à l'exécution des mouvements deuxièmement on a l'air cérébrale sensitif alors qu'il m'est venu si belle l'air cérébrale motrice l'air cérébrale sensitif c'est la partie aussi du cortex cérébral mais cette fois ci qui reçoit et interprète et les messages nerveux issus cette fois ci des récepteurs sensoriels après on a organes d'essence alors l'organe d'essence c'est un organe qui contient des récepteurs sensoriels sensibles à certains paramètres du milieu les organes d'essence permettent à l'individu de percevoir les cinq sens qui est la vue l'odorat le goût louis et le toucher après on a nerf plutôt on a les récepteurs sensoriels alors les récepteurs sensoriels ce sont des organes qui sont capables j'ai dit ce sont des organes qui sont capables de détecter un paramètre du milieu comme un signal sonore visuel et le transformer en message nerveux après on a nerf c'est un élément anatomique du système nerveux comportant plusieurs fibres nerveuses et reliant un centre nerveux à un ou plusieurs organes après on a le centre nerveux c'est un élément du système nerveux qui reçoit et traite et aimer des messages nerveux on a le stimulus spécifique paramètres physiques ou chimiques capables d'exciter un récepteur sensoriel le message nerveux alors les messages nerveux c'est un ensemble du signaux électriques ou chimiques transmis à travers une chaîne de neurones ou des neurones à un muscle ou bien vers un muscle ou bien aussi une glande ici la glande c'est le route dans l'encéphale alors je suis à l'encéphale on a seul ensemble des centres nerveux contenus dans le crâne alors l'encéphale il comporte à la fois fille le cerveau le cerveau lait et le bulbrachidien et puis on a le cerveau c'est une partie de l'encéphale enfin on a le cortex cérébral c'est le tissu appelé aussi substance grise qui recouvre les deux hémisphères du cerveau sur une épaisseur de quelques limites millimètres ça veut dire de la couche elle est très très mince très bien alors un ardennate comme les réponses pour ces questions alors qu'ils mettent un coup d'aïmane de l'eau capture d'écran et recopier vos réponses après je passe au deuxième exercice parmi les affirmations suivantes indiquez celles qui sont justes et proposer des corrections pour celles qui sont fausses alors athéné n'est à terre à hâte il a le calque c'est la sarrer on va mettre vrai alors si c'est faux on va le corriger c'est vrai bien alors je commence par la première phrase alors la première phrase de titan les airs cérébrales motrices les airs cérébrales motrices et sensitives sont situés au niveau du cortex cérébrale red la phrase la proposition elle est vrai alors c'est vrai après je passe à paix les messages nerveux moteur naissent au niveau des récepteurs sensoriels être la phrase et les fausses tout simplement parce que les messages nerveux moteur naissent au niveau du cortex moteur donc la deuxième c'est faux troisième les fibres nerveuses sensitives transmettre les messages nerveux sensitives des centres nerveux vers des organes de sens des sens alors c'est aussi c'est faux tout simplement parce que les fibres nerveux sensitives transmettre les messages nerveux sensitives des organes des sens vers le centre nerveux aussi c'est faux alors je passe à thé la moelle épinière est constituée d'une substance blanche périphérique qui entoure une substance grise centrale cette phrase elle est bien sûr vrai parce que c'est l'inverse bien sûr de de l'encéphale très bien alors eux alors eux l'acte réflexe nécessite l'intervention d'un récepteur sensoriel d'un conducteur sensitives d'une d'un centre nerveux et d'un conducteur moteur et enfin d'un organe effecteur alors pour la proposition eux c'est vrai après je passe à f les messages nerveux moteur naissent au niveau de l'air cérébrale motrice et se transmettre à travers des fibres sensitives vers un organe effecteur alors cette phrase elle est fausse tout simplement parce que les messages nerveux moteur qui naissent au niveau de l'air cérébrale motrice et se transmettre à travers des fibres motrices et non pas sensitives donc des fibres motrices vers un organe effecteur qui est généralement le muscle alors j'ai dit que f c'est faux après j'ai un récepteur sensoriel donné et sensible à toutes sortes de cumulus aussi j'ai c'est faux tout simplement parce qu'un récepteur sensoriel donné et sensible à un stumulus spécifique bimana waha du sumus moyenne donc j'ai aussi c'est très bien alors les comas les réponses pour ces questions et je passe par la suite un grand trois après on passe à l'exercice 3 rédiger des phrases en utilisant l'expression et les mots proposés donc à par année des mots moustache ou que pour mener un système de règle moustache bachin qu'on nous j'emmène elle j'emmène conservera alors on commence par la première série de mots proposés récepteurs sensoriels fibres nerveuses sensitives et centre nerveux alors ici je peux dire que les fibres nerveuses sensitives transmettent les messages nerveuses sensitives du récepteur sensoriel vers un centre nerveux la phrase b alors fibre nerveuse nerfs message nerveux message nerveux alors qu'est ce que je peux dire là que un nerf est constitué par des fibres nerveuses qui transmettent des messages nerveux alors je passe à ces centres nerveux fibres nerveuses motrices alors pour la phrase c'est alors les fibres nerveuses conduisent les messages nerveux moteur du centre nerveux vers un organe effecteur après des airs cérébrales motrices mouvement volontaire alors ici je peux dire que les airs cérébrales motrices émets des messages nerveux moteurs est responsable bien sûr des mouvements volontaires enfin on a airs cérébrales sensitives sensibilité consciente alors ici les airs cérébrales sensitives sont responsables de la sensibilité consciente donc je passe après à l'exercice suivant alors compléter les couples suivants en associant à chaque chiffre du premier groupe la lettre correspondante dans la deuxième dont plutôt le deuxième groupe alors le premier groupe et le deuxième groupe il attendait le premier groupe formé par des mots on a raté non les définitions alors je commence par le premier neurone alors les cannes à folle un euro on a c'est une cellule nerveuse alors donc automatiquement on va la relier à b donc neurone c'est une cellule nerveuse constituée d'un corps cellulaire contenant le noyau et d'un axon elle est spécialisée dans la génération et la transmission des messages nerveux ça veut dire que la cellule qu'on appelle neurone elle est formée comme n'importe quelle c'est lui par un corps cellulaire le corps cellulaire c'est la partie qui contient le noyau et d'une prolongation c'est plutôt plasmique les similes à l'axon ou être la cellule nerveuse c'est elle qui va permettre la transmission des messages nerveux celui à la place a bien donc je vais relier alors un directement à après un récepteur sensoriel alors je n'ai déjà plus cours les récepteurs sensoriels alors ce sont bien sûr des cellules ou des corpuscules donc je n'ai déjà le corpuscule le plus le cours destiné à capter un stimulus spécifique du milieu et élabore en conséquence un message nerveux sensitif donc qu'elle fois en a au niveau des récepteurs sensoriel se fait la génération d'un d'un message nerveux celui-là à sa bien suite à une excitation c'est un stimulus qui est spécifique du milieu donc automatiquement je relis deux ans après je passe à trois donc réflexe donc on sait très bien qu'un réflexe c'est une réaction qui est involontaire rapide prévisible à l'excitation des récepteurs sensoriels dans les réflexes c'est l'acte c'est un mouvement qui est avant après il me reste synapse et on sait très bien que les synapses c'est une zone de contact entre deux normes donc de quelque chose l'équipe idéalise à la croissance mabine joutera l'air à sa bien ou entre un euro et une fibre musculaire où l'âme et bin radia la sa bien ou à la fibre musculaire elle assure donc la transmission des messages nerveux des cellules à l'autre alors je vais relier synapse c'est après il me reste de légender le schéma alors la légende du schéma c'est très facile commençons tout d'abord par un alors ici bien sûr on voit ce qu'on a ici c'est une coupe schématique de la moelle épinière alors un c'est la substance blanche et bien sûr deux c'est la substance grise après on a trois c'est le nerf rachidien 4 donc c'est la racine dorsale postérieure et 5 c'est la racine ventrale antérieure et puis 6 c'est un ganglion spina alors revient les composes si ma les réponses aux derniers exercices alors un arrêt de série la séance d'y a dit le raisonnement scientifique et la communication communication et critères graphiques radine de l'air qu'on accorde très très prochainement merci pour votre attention et à la séance prochaine